On retourne maintenant, en attendant le début du point de presse, à Élisabeth Laplante pour parler à nouveau de cette opération policière qui se déroule dans une école de Terrebonne. Élisabeth, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, bien, on vient tout juste d'arriver sur place. Raymond, mon collègue Dominique va vous montrer visuel de la scène ici. Alors, vous avez l'école secondaire qui est à proximité. Vous avez surtout aussi, tout juste devant, nombreux parents et élèves qui attendent ici. Parce que, rappelons ce qui s'est produit un peu avant 14 heures, c'est un code noir qui a été déclenché ici à l'école secondaire. Ce que la police de Terrebonne a expliqué, c'est qu'il y avait un individu potentiellement dangereux qui était recherché. Et ce pour quoi on a déclenché le code noir, c'était pour faciliter à ce moment-là l'opération de recherche, nous a-t-on dit. La police de Terrebonne a voulu rassurer, évidemment, leurs parents de ses élèves et membres du personnel qui ont été confinés à l'intérieur de l'école en disant, pas de coup de feu tiré, personne de blessé. Et là, depuis, Raymond, il y a eu une mise à jour. Ce qu'on nous a confirmé, c'est que l'école était maintenant sécurisée. Et on a procédé à une arrestation. On va en parler tout de suite avec le capitaine David Provencher de la police de Terrebonne. Expliquez-moi, ça a quand même été une opération importante. D'abord, ce que l'on voit, c'est que les élèves sortent classe par classe. C'est bien ça? Qu'est-ce qu'on fait exactement? En fait, vous avez fait un très bon résumé de l'événement. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Puis là, en ce moment, les élèves sortent par petits groupes. En fait, c'est qu'on a déployé des intervenants sociaux, des intervenants de la police et de la commission scolaire. Donc, les deux travaillent de concert ensemble pour juste s'assurer de rencontrer les élèves, malgré que l'intervention s'est bien déroulée. Ce n'est pas une intervention qui est nécessairement potentiellement traumatisante pour les élèves. Par contre, on comprend, le service de la police, bien sûr, comprend que ça peut être traumatisant pour certaines personnes. Donc, les établissements sociaux sont sur place pour juste rencontrer petit à petit les élèves pour vous donner les premiers soins psychologiques un peu, si on veut. Qu'est-ce qui vous permet de dire à ce stade-ci que l'école est sécurisée? Moi, je vous confirme à 100 % que l'école est sécurisée. On avait un potentiel suspect qu'on cherchait, on l'a trouvé. Donc, l'individu a été arrêté. Je ne peux pas vous donner plus de détails, parce qu'évidemment, l'enquête est encore en cours. Mais l'individu a été arrêté, puis il va être rencontré par notre service des enquêtes, tu peux. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser, parce qu'on parlait d'emblée d'un individu potentiellement dangereux, alors pourquoi on s'est mis, qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'on soit à la recherche de cet individu-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est présenté, par exemple, à l'école avec une arme? C'est quoi qui nous permettait de dire qu'il y avait un individu potentiellement dangereux dans l'école? Oui, c'est ça. Encore là, sans rentrer vraiment dans les détails de l'enquête, ce que je peux vous dire, c'est qu'en début d'après-midi, on a reçu l'information comme de quoi qu'il y avait un individu potentiellement armé, peut-être à l'intérieur de l'école. Donc, c'est pour ça qu'on a fait déclencher le code noir de façon préventive. On voulait vraiment sécuriser tous les jeunes, puis faire nos recherches. Et est-ce qu'il l'était finalement armé? Je peux vous confirmer que c'était une arme à plomb. Donc, ni les élèves ni le personnel ont été en réel danger tout au long d'intervention. Est-ce que cette arme à plomb-là aurait été montrée à d'autres élèves, par exemple? Parce que ça, c'est le genre d'informations qu'on nous transmet ici sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit impliquant l'arme à plomb? Ça, c'est des informations que nos enquêteurs, effectivement, vont essayer d'aller chercher. Ils vont rencontrer les potentiels témoins pour voir ce type d'informations-là. Merci beaucoup, M. Provencher. Je trouve qu'il y a un dernier.